Virginie, est-ce que tu veux qu'on termine cette interview par un petit tweet back ? Oui, j'adore les tweets. Oui, mais tu sais que c'est incisif. J'adore, qu'est-ce que je rigole sur les tweets. Mais franchement, même de moi, ils me font mourir de rire. Ils ont une imagination de malade. Allez, c'est parti. Tu enlèves le mode avion, d'accord ? Robert, toi, tu n'étais pas en mode avion pendant cette ITV. Mais bon, allez, on commence avec Pato Pesto. Ah oui, je viens de comprendre Pato Pesto. Je hurle, Virginie dans la villa, c'est la reine des bouffonnes. Ah ah ah, ça me va. Mais ça reine des bouffonnes, ouais, vaut mieux ça. Les bouffons, ça fait rire au moins. Chut. Oui, c'est le... Voilà. Virginie, elle a toujours la villa à dos. Laissez-la tranquille un peu. Ah oui, je suis d'accord avec toi qu'on me foute la paix. Putain, j'en ai marre des effets moutons, des effets tous contraints. Ça me gonfle. Pourquoi effet mouton ? Parce que je trouve que c'est un peu effet mouton. C'est le dernier qui a parlé qui a raison. C'est celui qui a plus d'influence sur les autres qui a raison. J'ai l'impression que quand tu es un peu nouveau dans tout ça, on te chie dessus quand même. Des brebis égarés quand même sur les tournages, c'est quand même des grosses chèvres. Quand il y en a un qui dit vert, ils vont tous dire vert comme des mouches à merde. Allez, qui sont les trois plus grosses chèvres de cette saison 5 de la Villa des Carbosais, selon toi ? Je sais pas. Les plus grosses chèvres ? Selon toi, les plus moutons, pour reprendre tes mots. Non, je peux pas le dire. Bah si, si tu le penses, tu peux le dire. Des moutons sur le tournage, des moutons. Les trois plus gros moutons de ce tournage. Tu vois, ça te fait rire déjà, parce que tu penses à l'intérieur de toi. Ouais, des moutons, pour moi. Antoine n'est pas du tout un mouton, tu vois, par exemple. Oui, mais la question, c'est qui sont les moutons ? Pour moi, les moutons, c'était plutôt, par exemple, Anto, un peu suiveur, un peu engraineur. Julie, qui était un peu suiveuse aussi. Mais c'est pas du tout méchant. C'est pas méchant, c'est mouton. Ouais, c'est mouton, un peu. C'est pas méchant, n'est-ce pas, Virginie ? C'est moutonneux. Cidrj, Virginie, c'est la plus bête et inutile de la vie, là. J'ai juré. La plus inutile ? Non, je crois pas. Je pense qu'il y avait beaucoup de plantes vertes. Je pense pas du tout être des plus inutiles. Je suis désolée, il vaut mieux regarder... Qui est des plantes vertes ? Ah oui, non, mais il faut que tu comprennes une chose, Virginie. C'est que si tu me dis que c'est des moutons, il faut me dire qu'ils sont les moutons. Si tu me dis qu'il y avait des plantes vertes, il faut me dire qu'ils sont les plantes vertes. Oui, plantes vertes, il y en a eu pas mal, quand même. Il y a eu Lola, il y en a eu pas mal, quand même. Mais bon, c'est comme ça, il faut des plantes. Mais elle veut pas les dire. Il y a eu des plantes, quand même. Il y a eu quelques plantes. Donc, c'est comme ça. Moi, je préfère être la bouffonne plutôt qu'une plante. Et enfin, on va terminer cette interview avec le tweet de Punchlines Tweety. Il n'y a que moi qui ai l'impression que Virginie se fout sans cesse de la gueule de tout le monde, même quand elle parle avec Lucie. Trop fourme, cette meuf ! Ouais, avec Lucie... Non, pas fourme, mais avec Lucie, j'arrivais pas du tout à me lâcher. Pourquoi ? Je sais pas. J'arrivais pas. C'est trop compliqué de parler de problèmes persos devant quelqu'un, devant tout le monde. J'arrive pas. Trop grosse carapace. Donc ouais, ça, je peux comprendre. Parce que je me suis pas du tout ouverte à Lucie. Je vais être honnête. Elle a eu du mal avec moi et c'est normal parce que j'étais fermée comme une huître. Pourtant, Lucie, il faut y faire quand même pour pas y arriver. Ouais, j'ai pas réussi. Mais en même temps, je me suis retrouvée face à un livre et je devais écrire ma vie sentimentale. Je me suis retrouvée toute seule face à moi-même et au livre, en fait. Ça m'a pas boulevertée, quoi. T'as pas aimé le coup du livre ? Non, ouais. Le livre, non. Qu'est-ce qui t'a pas plu ? Qu'on me laisse toute seule face à mon livre et voilà. Je m'attendais à un truc un peu plus profond, en fait. Tu t'es dit, j'aime pas, moi, cette activité. Ouais, en fait, ça m'a saoulée. Non, mais c'est vrai. Je veux pas ça, moi. Mais oui, je voulais pas ça. Et en plus de ça, après, ils voulaient que je lise le livre devant tout le monde. Ah non, j'ai pas pu. C'est mignon. Mais j'arrive pas. C'est vrai que franchement, c'est très dur. Moi, les candidats, j'ai regardé leur coaching. Ils s'ouvrent. Ils sont vraiment eux-mêmes. Ils racontent leur malheur, leur blessure et tout. Je trouve ça vraiment fort de leur part parce que c'est compliqué de s'ouvrir. C'est très compliqué.